Sacha, j'ai une question, c'est quoi tes objectifs pour 2022 ? Rester en vie déjà, penser à mon programme, avoir mon diplôme et trouver une bonne formation pour l'année d'après, c'est pas mal. Thomas, j'ai une question, c'est quoi tes objectifs de 2022 ? Réussir mon année scolaire, puis avoir mon diplôme. C'est déjà un bel objectif. C'est déjà pas mal. Merci. La dernière question, c'est quels sont tes objectifs pour l'année prochaine ? L'année prochaine. Prends ma retraite. Franchement, je dis quoi ? Je sais pas, est-ce que tu veux ? Mais ils ont dit quoi ? Mais tu l'as dit. Mario, qu'est-ce que tu fais ? Je dessine sur les fenêtres. C'est quoi tes objectifs de 2022 ? Non, je dessine sur les fenêtres. Ok. Je dessine sur toutes les fenêtres. Je suis pas prête. Je suis pas là. Tes objectifs de 2022 ? Tes objectifs de 2022 ? J'ai pas de vie. J'ai pas de vie. T'as pas de vie toi ? Clarisse, je t'ai fait pince un petit peu. Clarisse, c'est quoi tes objectifs de 2022 ? Mes objectifs, alors, finaliser pas mal de projets avec beaucoup de clients sur l'ensemble de l'année et côté perso, investir dans l'immobilier pour de l'investissement locatif. Ok. Un beau programme. Oui, effectivement. Je t'ai pas créé ça. Pourquoi ? Qu'est-ce que tu veux ? Quels sont tes objectifs de 2022 ? Tu arrêtes de me casser les couilles. Quels sont tes objectifs pour 2022 ? Mes objectifs pour 2022 ? Déjà, je vais devenir maman. Oui. Et rien que ça, je crois que c'est déjà... C'est un bel objectif. Essayer de gérer ça, plus le boulot sera déjà mon objectif principal de 2022. Voilà. C'est déjà pas mal. Non, je sais pas. Laura. Attends, tu vas. Allez, allez, allez. Delphine, Delphine. Alors, qu'est-ce que vous faites chez Comibo ? Oh, bah, allons-là. Delphine, Delphine. Coucou. C'est quoi tes objectifs pour 2022 ? Pro et perso, attention. Pro et perso. Pro, c'est continuer d'être coach, conducteur de travaux, voire... Je sais pas comment ça se passe avec le prochain conducteur de travaux, mais j'aimerais bien être un peu en chef, tu vois. Diriger le patron, le papa, quoi. Le papa. Ouais, ouais, ok. Et vu qu'il lance aussi du chasseur, pourquoi pas commencer à faire un peu de chasseur aussi dans l'Est. Et en perso, là, je vais revendre un bien, donc j'aimerais bien en racheter un autre. Et continuer à la maison et avoir des plus gros bras aussi. Ah, d'accord. Voilà. Ok. Ça te va ? Non, Valo. Oui. C'est quoi tes objectifs de l'année prochaine ? Les objectifs de l'année prochaine ? On perd tout ça, là. Parce que c'est en trop. Même si ça tient chaud au végétal. C'est bientôt l'été, quoi. Ouais, voilà. Tu peux faire le summer body, tu me prends un peu en avance. Après, je dis ça chez tous les ans, mais voilà. Après, il y a Noël. Voilà. Il y a tout cliché, quoi. Je vois la même merde. Ouais, bah j'aimerais bien commencer à investir aussi. On a mis ça après. Oh, tiens, Guillaume. Oui ? Oui, j'ai une question. Tu me prends en dépourvu, là. Oui, je vois ça. Quels sont tes objectifs pour 2022 ? Comme ça, d'instinct. Ouais, c'est venu comme ça. Non préparé, hein. Vraiment d'impro. Ouais, vraiment improvisé. La première chose, ce serait continuer le sport. Continuer ? Continuer. Qu'est-ce que ça a commencé déjà ? Ça a commencé. J'ai fait une première session de tennis. Un premier cours. Et là, je m'inscris au cours collectif à partir de janvier. Donc ça, c'est noté. C'est écrit en dessous dans le sous-titre. On fera des applaudissements. Voilà. On fera un update dans un moment. Ok, d'accord. Première chose. Deuxième chose, acheter une voiture de sport. Tiens. C'est pas un hasard. Voilà. Deuxième objectif. Troisième objectif, avoir un bébé. Bon, c'est un recours, mais c'est pas vraiment... C'est pris ou pas pris. Non, non, non. Il n'y a pas d'ordre de priorité, hein. D'accord ? J'ai mis le sport avant la voiture déjà. Sur le plan plus professionnel, racheter une société. Donc, le rachat d'entreprise qui est une des thématiques qui sera beaucoup abordée, notamment au niveau du mastermind business. Mais c'est vraiment un truc qui m'intéresse beaucoup aujourd'hui. Alors, on s'aperçoit qu'on peut racheter des boîtes, c'est beaucoup moins drôle, là. Mais on peut racheter des boîtes aujourd'hui qui font plusieurs millions, qui font plusieurs millions, 100 mètres d'apport potentiellement. Ou en tout cas, en limitant au maximum l'apport. Donc ça, c'est la première chose. Racheter au moins une boîte. Faire ma première opération de marchand de biens. Je n'en ai jamais fait encore. Et comme on est en train de tourner la formation en ce moment, je t'avoue que ça me tente bien. Et donc, je vais en faire. Création d'un incubateur. Alors, ça a déjà été créé de toute manière, mais pas vraiment clean clean. Et on voudrait vraiment prendre des bureaux pour avoir vraiment un incubateur avec des gens qui puissent venir monter leur boîte, etc. Donc ça, c'est vraiment le point. Et le dernier point, c'est de créer de nouvelles sociétés dans l'écosystème Club Mobilier, dans le groupe Club Mobilier, qu'on a pu faire avec le cabinet comptable avec Ecos, etc. Voilà, c'est de créer deux nouvelles structures qui sont déjà en cours de création, mais qu'elles soient vraiment lancées officiellement et qu'elles fonctionnent à partir de 2020. C'est vrai, parce que tu as des rêves de merde. Ouais, et toi alors ? Parce que je te repose la question pour la sixième fois. Tu m'as appris à manger du tofu. C'est quoi ton objectif ? Déjà, acheter ne plus être SDR déjà. J'ai dit avant merde. Ok. Ouais, voilà. C'est déjà bien. Investir, c'est bien aussi. Donc propriétaire. Hein ? Propriétaire. Oui, propriétaire. Donc personnelle, il y a quoi ? Bah avoir une maison. Mais non, ça c'est investissement. Continuer le sport. Continuer ? Oui, j'ai repris le sport. Et j'ai dû arrêter par rapport à mon dos. Ouais, moi aussi. Non, moi j'ai mal au dos. Ouais. Bah c'était moi. Attends. Ça là ? Ah ouais. Voilà. Et là, ça c'était sa tête. Et elle disait... Oui ! Cathy ! Non ! On va s'en regueuler parce qu'il y a qui bosse. Ouais, ouais. Les autres ils ont donné leur objectif à tout le monde ? Ah oui, oui. Il n'y a pas beaucoup d'objectifs pro. Ah bon ? Ils pensent plus aux persos les gens. D'accord. Persos du genre. Donc personne ne pense à la boîte. C'était quoi ? C'était quoi ? C'était un peu plus. La vidéo sortira. Je vais aller chercher quelques personnes. Il y a de la place là. Je vais voir qu'est-ce qui est disponible. Allez. Alors, les filles et les objectifs. On m'a dit qu'apparemment il y a plein de voir que nos objectifs. Mais que des objectifs personnels, très égoïstes. Il n'y a aucun objectif professionnel qui va dans le développement d'Associés Coïcos, par exemple. Ah, souvent on parlait de Coïcos. Ah, elle parlait de Coïcos ? Oui. Ah, elle, oui. Elle, oui. Clarisse. Clarisse, oui. Marie. C'était quoi tes objectifs ? Je note. C'était quoi tes objectifs ? Donc je veux trois objectifs. Objectifs. Personnels. Tu vois ? Personnels, j'ai dit ça. Attends, non. Personnels, oui. Tu ne me vois pas la parole. Personnels. Professionnels. Ouais. Ben, c'est ce qu'on a dit. Plus d'archies. Ouais. Parfois. Plus d'archies, c'est logique, quoi. C'est pour ça que j'avais dit ça et je leur ai dit, il ne met pas ça. Le côté pécunier. Hein ? Qu'est-ce que c'est moi ? La moula. La moula. Il faut boire plus de moula pour acheter plus d'habits. Non, pour mettre de côté. Non, pour mettre de côté. Mettre de côté. Ouais. Sinon, peut-être qu'il faut travailler sur comment dépenser moins que comment gagner plus. Ouais, je dépense pas. Non. Il faut bien ouvrir mon appart là. Non, mais ça fait... Non, tu nommes ton appart. Mais ça coûte cher ou... Bah, il est tout petit, comme ça. Mais c'est chiant. Non, il est bien. C'est chiant. En tout cas, il n'y a pas besoin de tour. Non, c'est suffrant au plus grand. T'as besoin de plus de meufs encore. C'est quoi ? Du coup, moins d'argent. Ouais, c'est ça. Y'a pas l'extérieur, le garage. C'est pas pour moi, mais... Ouais, ouais. C'est pour retrouver des gens intéressants. On va voir. On va essayer de parler à Delphine. On va s'approcher doucement. J'ai entendu dire que... Y'avait des gens, dans les objectifs, ils avaient oublié de parler de la boîte, tu vois. Ils avaient parlé de leur plus de perso, tout ça. Et ils avaient oublié de dire, tu vois. Tu comprends ? Est-ce que j'ai dit, finir ma maison ? Finir la maison, c'est pas l'objectif. C'est déjà pas mal ? C'est un peu financier aussi. C'est-à-dire qu'il y a aussi des investissements. J'aurais mis un truc plus personnel, tu vois, sur toi. Sur moi ? Oui. Oh non, mais le problème, c'est qu'après, je les tiens pas. Grandir... Je les tiens pas, les résolutions, après. Ah, tu les tiens pas ? Oui, mais justement, sans filmer, maintenant, t'es obligé. C'était quoi ? Mais grandir, j'aimerais bien, mais... C'est fini, c'est fini. À part acheter des échasses... C'est fini, là. Tu peux rien faire. J'y arriverai ou pas ? Grandir, c'est chaud comme objectif. Si vous avez des solutions, n'hésitez pas dans le chat. Des petites pilules de magique. Si vous avez des solutions, je ne sais pas. Par les talons, on ne voit pas. Non, grand chose. Peut-être être moins dépensière. C'est un grand champ. C'est un grand champ. C'est un grand champ. D'accord, petit rapport à Marie, parce qu'elle a fait gagner plus. Je vais dépenser moins, donc ça m'arrange. Tu vois, elle, on la garde. Elle, on la garde. Elle veut dépenser moins, tu vois. Voilà, ça, c'est une bonne stratégie. Ok, t'es sur le plan professionnel ? On est pour mes nouvelles missions, pour être un peu plus... Parfait. Merci, Delphine. On va aller voir Robin, mais je m'inquiète un peu. Parce que j'ai écouté la vidéo des 1 million. Et j'ai écouté ses objectifs. Hein, Robin ? Hein, Robin ? Fait pas chanteur. J'ai entendu. J'ai entendu ses objectifs d'il y a 1 million. C'est pas mal, hein ? C'est pas ouf, on va dire. C'est pas ouf. Premier personnel. Le sport, ça c'est bon, tu le gères déjà. Ouais, bah en fait, je suis impeccable partout, donc c'est un peu compliqué. Si vous avez des idées d'amélioration sur ça... Commentaire. Commentaire. Coupes de cheveux par exemple, style la cimentaire. Dormir plus. Super. Dormir plus. Je vais même pas noter ça, je note rien, vu que je note. Sur l'investissement. Il y a une année qui te surveille, mais maintenant, ça peut plus rien dire. Alors, mes objectifs pour l'année 2022. La présence. Remettre 10 euros sur la crypto. 10 euros ? Donc, reinvestir en crypto ? Un peu, si ça monte, parce que là... Les très bons conseils, Robin, si ça monte, tu remets de l'argent. Si ça baisse, tu vends. Voilà. Suivez sur Snapchat, Robin, et ses conseils. Sur le plan professionnel. Si vous avez regardé la vidéo précédente, vous savez que je suis dans l'optique d'une reconversion professionnelle à l'étranger. En Mexique. Ouais. Merci. Pas de souci. C'est excellent. Lénaud. Alors, personnel, me mettre à la méditation. C'est l'inverse de Robin. Et réussir à convaincre mon copain d'adopter un chatbot. Toi, c'est pas précis. Ça, c'est gagné ou c'est pas gagné du tout ? C'est en gros. Non, ça, c'est bon. Donc, 2022 peut-être que c'est bon. Ça va le faire. Ok. Voilà. Il est content parce que le chat, il s'en tient moins seul. Yes. Sur le plan professionnel. Quels sont vos objectifs ? Déjà, valider ma période d'essai. C'est bien. C'est un bel objectif. C'est un bel objectif. Avant de voir plus loin. On peut potentiellement t'aider à réussir ou à rater. On peut t'aider sur les deux plans. Et sur le plan investissement ? On ne va pas commencer à regarder pour investir dans mon premier appartement. Ok. Ok, c'est noté. C'est bien. Par contre, j'aime pas trop la phrase de commencer à regarder pour peut-être, tu vois. C'est pas un objectif, ça ? Donc, acheter un premier appart. Acheter un premier appart. Voilà. Objectif fixé. Voilà. C'est noté, c'est écrit maintenant. Et avoir un chat. Et avoir un chat. Et avoir un chat. Le chat. C'est plus important. Avant la partie. Avant la partie. Voilà. Bon, vous voyez, quand je passe derrière, quand je pose les bonnes questions, ça fait la différence. Merci d'avoir regardé cette vidéo !